C'était annoncé, c'est désormais officiellement parafait. Le Grimaldi Forum Monaco et le musée de la Cité interdite de Pékin viennent de signer un protocole d'accord visant à établir un échange culturel inédit entre la Principauté et la Chine. Accord qui prévoit non pas une, mais deux expositions entre les deux pays. Comme le confirme tout sourire Sylvie Biancheri, la directrice générale du Centre culturel monégasque. On est ravis d'avoir signé cet accord bilatéral. qui véritablement formalise l'échange de deux expositions. La première exposition aura lieu à Monaco, qui s'appellera « La Cité interdite à Monaco ». Ce sera l'été 2017. Et la deuxième exposition, ce sera « Monaco à la Cité interdite » avec les collections du Palais princier. Et ce sera pour l'automne 2018. Mais rassurez-nous, les équipes du Grimaldi Forum n'ont pas attendu la signature de cet accord que l'on va qualifier de « protocolaire » pour vraiment commencer à travailler et à préparer l'exposition de l'été 2017 ? Non, non, bien sûr. C'est la conclusion de deux années de travail où effectivement, on a eu l'occasion de définir la liste des œuvres qui va faire l'objet de cette très grande exposition. Puisqu'il est peut-être bon de rappeler que « La Cité interdite » fait peu d'expositions en Europe, toujours avec de grandes institutions. On peut notamment citer le Musée du Louvre, mais aussi le British Museum. Donc c'est vrai qu'elle n'accorde sa confiance, si je puis dire, pour un prêt de collection significatif, comme c'est le cas dans le cadre du Grimaldi Forum. Nous avons près de 200 pièces d'exception qui nous sont prêtées et donc ça nécessite effectivement un travail en amont assez important, un travail fait par le commissaire que nous avons choisi, donc Jean-Paul Desroches, mais également en coopération et en plein travail avec le co-commissaire de « La Cité interdite », M. Wang Yegong. Le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui est vraiment exceptionnel. Je ne suis pas sûre que même si le Grimaldi Forum a beaucoup de talent, on puisse vraiment le recréer. Mais en tout cas, vous savez que la signature du Grimaldi Forum, ce sont aussi ces grandes expositions patrimoniales qu'on a eu l'occasion d'organiser dans le passé avec la Chine, mais pas seulement, avec l'Égypte, avec la Russie notamment, avec le Japon. Donc c'est une grande exposition que l'on prépare effectivement pour essayer au mieux que nous puissions faire, en tout cas avec tous les moyens qui sont possibles, y compris interactifs, de vous faire vivre effectivement et connaître mieux ce cadre absolument incroyable. C'est 72 hectares parmi lesquels nous sommes aujourd'hui de « La Cité interdite », un petit tiers de Monaco finalement, uniquement là, dans ce cadre historique patrimonial merveilleux qu'est « La Cité interdite ». Le rendez-vous est donc pris avec « La Cité interdite » à Monaco, qui ouvrira ses portes le 14 juillet prochain. « La Cité interdite » à Monaco,